Merci de suivre Canal Congo Télévisions. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre journal. Commençons ce journal avec les chapitres sécuritaires et dans la partie est du pays avec ces bilans qui ont été rendus publics par l'armée. Au moins 1217 rebelles ADF-SK ont été neutralisés, 677 armes de guerre récupérées et 100 et 2 bombes artisanales. 213 rebelles ADF capturés mais également 89 rebelles rendus lors des opérations militaires entre l'armée congolaise et l'armée ougandaise dans la région des Béni contre les ADF. Durant l'année 2023, l'armée a récupéré 903 compatriotes congolais qui ont été capturés ou encore qui ont été menés en captivité par ces djihadistes ADF. Le capitaine Anthony Moulouchaï, il est le porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord dans la partie est du pays, rassure sur la détermination mais également la montée en puissance de l'armée congolaise durant l'année 2024. Léla au micro de notre correspondant Joël Kamabou. Il faut maintenant donner les chiffres globales des opérations menées au cours de l'année 2023. Il faut retenir que pour les terroristes MTM-ISCAP, neutralisés, aujourd'hui nous avons 1217 corps vus. Et parmi eux, il y a 62 femmes qui ont été neutralisées au cours de l'année 2023. Et les armes récupérées, les forces armées de la République démocratique du Congo et l'armée ougandaise en opération conjointe, ici dans la région des Béni, ont récupéré 672 armes de guerre, tous types confondus, et aussi 102 bombes de fabrication artisanale. Nous avons capturé 213 terroristes pendant nos différentes opérations dans cette zone. Et aussi, je viens de vous dire que les rendus étaient au nombre de 89, dont un commandant avec ses gardes du corps qui se sont rendus. Et s'il faut parler aussi des compatriotes libérés, parce que dans chaque guerre, il y a toujours les compatriotes qui ont reçu, soit à se libérer, pendant que nous, on était engagés dans les opérations de pilonnage aérienne, et aussi pendant que nous, on attaquait des campements et qu'ils ont l'occasion de les libérer. Au total, nous avons 903 compatriotes libérés pendant nos différentes opérations, dont 317 femmes et 300 mineures. Nous pensons que la bonne méthode, c'est de continuer avec les deux opérations à la fois, c'est-à-dire les opérations de démantèlement des réseaux de collaborateurs à travers les agglomérations, parce que ça montrait vraiment l'efficacité. Et aussi, nous avons démantelé un grand réseau qui était basé à Bolongo, qui fournissait l'ennemi en produits pharmaceutiques. Et c'était vraiment un succès pour nous. Pourquoi ne pas continuer avec ça pour donner la paix à notre population ? Mais nous allons intensifier avec nos bombardements sur les agglomérations qu'occupent maintenant les terroristes qui se sont échappés pendant les opérations de 2023. Nous avons ensemble comme impression que l'ennemi est entré, démigré vers l'ouest des RN4. Et là, je vous informe directement que l'armée est déjà en action. Avec l'armée ougandaise, nous sommes en train de bombarder actuellement la forêt de Tingui-Tingui. Du côté Utouri, les opérations évoluent positivement. Et nous pensons que ça sera vraiment un succès pour nous et pour notre population. Nous savons qu'au-delà des ADF, nous avons des groupes maï-maï qui continuent encore à s'aimer la terreur dans notre milieux. Nous devons comprendre que nous n'avons pas le temps de nous faire mal. Le temps maintenant, c'est de regarder devant et puis faire la paix avec nous-mêmes avant que les autres viennent nous aider. Parlons à présent de la commémoration du 23e anniversaire de l'assassinat d'Emzé Laurent Désiré Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo. Une messe et un culte plutôt d'action de grâce a été dite en sa mémoire en la cathédrale du centenaire à Linguala, où se sont retrouvés les membres de la famille, amis et connaissances. Suivons ce reportage d'Eddie Moujinga. C'est dans le cadre de la commémoration du 23e anniversaire de l'assassinat d'Emzé Laurent Désiré Kabila que ces cultes d'action de grâce a été dite ici, en la cathédrale du centenaire protestant, où étaient réunis les membres de la famille, tant biologique que politique, ainsi que les amis et connaissances. Et c'est au tour du thème musée à l'école des Jeunasses, tous à l'école des Jeunasses, que c'est Tatélé, l'orataire du jour. Le thème musée Laurent Désiré Kabila, et le troisième, enfin, est le nôtre au jour. Il convient d'examiner ces trois temps forts des nôtres éditions du jour. La fédule des Jeunasses, nationalistes de son temps. La vie, je vous en ai dit, beaucoup de modèles, modèles des hommes et des femmes, qui ont marqué l'histoire par leurs endroits, par leurs valeurs humaines, et surtout par leur recherche de l'intérêt commun. Occasion pour la famille de M. Laurent Désiré Kabila de placer un mot. Chaque année, depuis la déclaration de la société de M. Laurent Désiré Kabila, nous avons toujours été là avec nous. Pour rendre un hommage de l'invité à cet homme exceptionnel, continuateur de la lutte de Patrice et Marie-Bouba, avec qui nous avons partagé le rêve comme un propos puni, libre et souverain. Après l'assassinat de Patrice et Marie-Bouba, le 17 janvier 1961, M. Laurent Désiré Kabila de placer un mot. Je vous invite à suivre à présent les impressions des participants à ce type d'action des grâces qui a été dit en mémoire de M. Laurent Désiré Kabila. Il a dit que trahir le Congo, ce n'est pas seulement les gens qui ont pris les armes, comme le M23 et les autres qui sont en train de se créer. Trahir le Congo, c'est quand vous êtes dans la rue, on vous donne des responsabilités. Vous ne savez pas prendre la charge de la rue. C'est quand vous êtes caissier quelque part. Vous confondez la caisse avec vos poches. Vous avez trahi. Donc nous devons travailler dans la caisse de l'éternel et dans l'amour de la nation. Donc il y a moyen de serrer à tout moment. C'est l'autoprise. Donc prendre seulement conscience, décider et tout change. La date est inoubliable. D'abord, les juristes ont mis déjà ça dans un texte. Moi, j'ai lu. Et on a changé un peu les choses qui sont là. Et moi, je suis très content avec ce que la justice a fait. Et pour dire qu'on recevait, parfois certains le pétaient. Et puis, maintenant, ça a changé. Et on lit maintenant les deux ensemble pour dire qu'il y a toujours la décoration à ce titre-là. Et là, je suis très content. Je suis très content. Et là, je suis très content. d'un héros, d'un héros plutôt, à un autre. Parlons à présent du tout premier premier ministre de la République démocratique d'Ikongo, Patrice Emerilou Mumba, assassiné le 17 janvier 1961. Qu'est-ce que l'on peut retenir de cette icône de la politique ou encore de la vie nationale de la République démocratique d'Ikongo? On peut retenir l'héritage qui est, à savoir, l'amour de la RDC. C'est pourquoi, c'est ce qu'il pense André Nouveau Mondeau, l'un des compagnons des musées Laurent Désiré Kabila à l'occasion de la commémoration des CD assassinats. Suivons André Nouveau Mondeau, il est au micro des fils d'Ongalé et des Dédé Mouzinga. Patrice Emerilou Mumba, c'est celui qui a fait le premier veille de conscience du Congolais, qui nous a appris comment aimer le Congo. C'est en ces termes que réagit André Nouveau Mondeau, compagnon du musée Laurent Désiré Kabila. C'est une icône pour nous et pour toute l'Afrique. Le Mumba, c'est lui qui a fait le premier veille de conscience du Congolais et qui nous a appris comment aimer le Congo. Et quand il a parlé du Congo aux Belges, en leur expliquant ce qu'il a expliqué, ce qu'il lui a accoté derrière la mort, eh bien, le Mumba nous a appris le sacrifice pour ce pays, c'est-à-dire pour défendre le Congo, il n'y a pas un autre prix que d'accepter même la mort. Donc, le Mumba est mort parce qu'il a aimé ce pays et il nous a appris à l'aimer aussi. Donc, voilà ce que je peux considérer comme héritage que nous bénéfions de le Mumba. Nous ne devons pas avoir peur de défendre le Congo et ne pas trahir le Congo, comme le disait le musée Laurent Désiré Kabila, l'un de ses apôtres aussi, parce que Kabila, c'est un Lumombis et c'est suite à la leçon que le Mumba avait donnée que Kabila, Laurent Désiré Kabila, nous a communiqué et nous tous, nous sommes dans la même lignée de défendre le Congo par tous les moyens et même par le sacrifice suprême. Eh bien, pour la politique d'aujourd'hui, je ne sais pas à qui vous pouvez faire allusion parce que nous sommes nombreux à défendre l'intérêt du Congo. Nous ne pouvons pas ramener ça à un individu, par exemple, qui ne défend pas l'intérêt du Congo comme s'il représentait l'ensemble des autres Congolais. Donc, nous estimons que les Congolais qui défendent les intérêts du Congo existent et ils y sont et nous aussi. À 63 ans après l'assassinat de Patrice Emery, Lumomba, qui retiennent les Kinois dès sa mémoire, nos reporters sont descendus sur terrain, suivez ce qu'ils ont recueilli. C'est un grand jour, non seulement pour les Kinois, mais pour la RDC en particulier et pour l'Afrique en général. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons peut-être réfléchir de plusieurs manières, mais il faut se situer à l'époque. Là, on n'avait pas l'idée de l'agenda caché des Occidentaux. Mais voilà qu'il y avait un gêne à son âge. Aujourd'hui, l'âge qu'avait Lumomba hier, aujourd'hui, ce sont des irresponsables. Et nous le voyons même, nous constatons cela. Dans la politique, il y a des gens qui ont l'âge plus que Lumomba aujourd'hui, mais qui ne réfléchissent pas, comme des patriotes. Mais en Lumomba, nous voyons vraiment le courage. Nous voyons quelqu'un qui est déterminé, et qui a l'assurance de ce qu'il est en train de faire, qui se connaît tout d'abord lui-même en tant que Congolais. Et il avait compris. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai toujours placé Lumomba comme si dans les églises, aujourd'hui, on appelerait Lumomba prophète. Parce que quand on parle d'héros, les réactions par rapport au concept sont controversées. C'est-à-dire que certaines personnes ne reconnaissent pas la qualité d'héros à certaines personnes. Mais un homme, un personnage comme Lumomba, il est reconnu au niveau national et mondial comme héros national. Et son acte d'héroïsme provient de ce qu'a été la lutte. Qu'ils ont eu comme père de l'indépendance, je parle de lui, de Kassavougou, de Bolikango, de Nguenza, et il est haut, tous les pères de l'indépendance avaient un idéal, récupérer la gestion du Congo des mains des colons belges. En cette qualité, ils voulaient récupérer la gestion du pays des mains des colonisateurs dans le seul but de donner aux Congolais le bien-être qu'ils méritait, qu'ils devaient mériter plutôt. À l'époque, quand les Blancs étaient au pouvoir, il y avait une politique de ségrégation, une politique de discrimination du fait qu'on était Noir par rapport à un Blanc. Un exemple très patent, on est à Gombe ici. À l'époque, c'était Kalina. À Kalina, un Noir ne pouvait pas avoir accès après ses jeunes. À Kalina, regardez les maisons de Gombe, des grandes maisons, bien spacieuses et tout, et même des parcelles. Vous allez à la cité là où habitait le Noir, des petites maisons et les salaires pendant l'époque coloniale étaient disproportionnés du fait qu'on était Noir par rapport à un Blanc. Et en réaction au sujet de la commémoration, les 16 et les 17 de la mémoire des CD héros nationaux, Patrice Emery, Lumumba et également Laurent-Désiré Kabila, le chercheur congolais, Charles Littabeti, d'indiquer que dans chaque société, il est important qu'il y ait des gens qui sont considérés comme étant des symboliques. Suivez. Dans chaque société, il faut qu'il y ait des gens qui peuvent servir des symboliques. C'est en ces termes que réagit le chercheur Charles Littabeti en rapport avec la commémoration des héros nationaux au musée Kabila et Patrice Emery, Lumumba. Une nation se constitue avec la symbolique et l'image qu'il peut donner à ce pays. Et alors, dans notre pays, il y a des gens qui ont mouillé leurs maillots, qui ont donné de leur vie pour que la société puisse vivre sa quiétude. Alors, ces deux jours, 16 et 17, je pense, c'est une journée où nous, congolais, nous devons honorer ces gens-là. C'est-à-dire, nous devons incarner leurs esprits. Esprit, c'est lui qui veut que les congolais puissent défendre son pays, doit donner les meilleurs de lui pour sa patrie. Parce qu'on peut être fort que lorsque nous allons réfléchir, fonctionner comme nation, et c'est ça, c'est là que le Congo sera meilleur demain. Je dirais non. D'ailleurs, de plus en plus, nous nous éloignons de ce combat-là. Les congolais sont devenus individualistes, égoïstes. Et c'est pourquoi nous allons continuer à plairer si nous ne savons pas ce qu'est une nation. Vous voyez comment les Américains et les autres aiment leur pays. Nous ne pouvons pas baser l'amour de notre pays sur base des choses. Nous devons les baser sur les esprits, l'esprit du patriotisme. Et c'est le patriotisme qui doit être pérennisé. Et malheureusement, les congolais d'aujourd'hui n'ont pas su comprendre cette lutte-là. Et c'est vraiment dommage, je dirais, et j'en appelle aux congolais, de s'approprier de ce combat-là. Je sais que les personnalités politiques ou les héros sont souvent clivants. Ils ont leur faiblesse. Mais le plus important, c'est leur combat. Le combat qui est noble. En fait, nous devons nous incarner de ce combat. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, on n'incarne plus cette vision qu'avec les congolais d'hier. Et j'en appelle la conscience et le patriotisme du congolais aujourd'hui pour que ce combat soit continué et que demain, nos enfants, notre postérité puisse bénéficier des fruits de la richesse du Congo. Parlons à présent, élection du 20 décembre 2023 avec la Fédération du mouvement de libération du Congo-Canada qui félicite le chef de l'État, Félix-Antoine Natissi, qui dit que le mot pour sa réélection à cette inscrite du 20 décembre dernier. Suivez ici les présidents de la Fédération MLC-Canada, Tigana-Boto-Ontikala. Ambre du mouvement de libération du Congo-Canada, MLC en signe, Fédération extérieure du Canada, félicitons le chef de l'État, son Excellence, Félix-Antoine Chisekevi-Kilombo-Tifat-Tibétan pour sa réélection combien brillante à la tête de notre pays. Ces élections étaient non seulement un moment de choix pour choisir qui devraient présider à la destinée de notre grand et beau pays, la Rd Congo, mais beaucoup plus à en rendez-vous avec l'histoire qui nous a rappelé que l'on ne répète pas deux fois une erreur qui nous a coûté cher et bien qui a coûté cher à la nation. Voilà pourquoi les résultats du vote ont pris l'air d'une sanction traduisant ainsi la maturité acquise par un peuple qui n'accepte plus jamais, alors plus jamais, de marcher sous la conduite d'un leader qui n'a ou répondant que des projets. Par la participation de la diaspora congolaise au scrutin présidentiel du 20 décembre dernier, vous nous avez honoré et rendu fier d'appartenir à la patrie et aussi, vous avez envoyé, Excellence, un message fort à la communauté internationale, celui de la renaissance du géant de l'Afrique. A l'image de la forte campagne battue par nos leaders du MLC, j'ai cité le président national, le VEPM, Excellence Jean-Biard Poumont, l'Excellence El-Bazaïba Massoud, ainsi que d'autres leaders du MLC, nous également, avons, aux côtés de l'Union Sacrée Canada, battu une forte campagne, bravant des tempêtes de neige et autres difficultés afin de proclamer l'évangile de la renaissance du Congo continue dans votre vie. Mention des distinctions à l'endroit de la très distinguée terrière d'âme, Maman Denise D'Erkérou, qui s'était dit, qui vous a accompagnés partout où vous étiez passé. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous prions que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse le Congo et merci, viva, 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 fachimèque ! Et les présidents des associations Sambi, tous les créatifs des habitants de la commune délimitée ont aussi félicité le chef de l'État Félix-Antoine Atchis et Kédic-Lombo pour sa réélection à la tête du pays à l'issue de l'élection présidentielle du 20 décembre dernier. Ils l'ont fait savoir à travers un message qui a été lu par l'air porte-parole suivi. Excellences, Monsieur le Président, nous, les Asbel de l'IMETE, réunis en ce jour, sommes très heureuses de vous adresser nos très chaleureuses félicitations à la suite de votre brillante réélection pour un second mandat en qualité de président de notre pays, la République démocratique du Congo. Excellences, Monsieur le Président, les Asbel des habitants de l'IMETE, anciens et nouveaux, au travers de nos organisations ici présentes, remercient l'Éternel Tout-Puissant pour avoir exaucé nos prières en plaçant la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Nous vous exprimons notre attachement et vous assurons notre soutien indéfectible ainsi que notre disponibilité en vue de vous accompagner pour la matérialisation de votre vision salutrice pour notre pays à la République démocratique du Congo. Nous nous réjouissons et saisissons également cette opportunité de début de l'an qui coïncide avec le début de votre second mandat pour présenter à votre famille et à vous-même nos voeux les meilleurs de santé, de bonheur, de réussite dans vos lourdes charges au service de vos compatriotes. Bonne et heureuse année 2024 et fructuez mandat. Nous vous remercions. Il y a un, l'Asbel d'abord l'IMETE, deux, clan l'IMETE, trois, la grande famille du motel FIKIN, quatre, rassemblement des amis de Vénus, Rav, Asbel, cinq, Bomoko, l'IMETE industrielle, six, solidarité l'IMETE, sept, parlement de l'IMETE et enfin, dynamique d'amis. Nous vous remercions. Élection du général du 20 décembre 2023, toujours dans une déclaration qui a été faite ce lundi, 15 janvier 2024, les membres de la fondation Linda Lala ont dénoncé ce qu'ils qualifient de manœuvre dilatoire à l'endroit des marines qui a été invalidée par la commission électorale nationale indépendante de la CENIP pour des corrections aux législatives nationales dans la circonscription de l'Ukonga. Le cadre de l'ACP de Gentilin Gubila est également adjointe du professeur André Mbata au secrétariat général de l'Union sacrée pour la nation. Ils ont également, ils sont les membres de la fondation Linda Lala exigés à la commission électorale nationale indépendante de pouvoir leur présenter des prêts palpables et convaincantes sur les accusations portées contre leurs candidats. Suivez la déclaration. Nous, membres de la fondation Linda Lala base électorale de l'honorable Tchassambour Marinelli venons avec un profond regret dénoncer vivement les manœuvres menées par la CENIP à l'endroit de notre candidate en annulant la totalité de ses suffrages sous prétexte fallacieux qu'elle aurait fraudé et corrompu lors du scrutin du 20 décembre 2023. Pour ce faire, nous exigeons à la CENIP de nous présenter les preuves palpables et convaincantes des accusations fortes portées faussement contre notre candidate à défaut de quoi que la CENIP nous rétablisse dans nos droits les plus légitimes. Pour rappel, notre candidate Tchassambour Marinelli avait pris tout son temps pour très bien préparer son électorat. Elle s'est investie au fond pour organiser ses bases constituées de plus de 500 cellules à travers toute la circonscription de Lukunga. Elle a battu campagne non seulement pour elle-même mais aussi au profit du candidat numéro 20 Pachi Béton. Étant présidente fédérale de l'ACP Lukunga qui est un parti populaire de la République d'une part et ayant bénéficié du scrutin de plusieurs candidats provinciaux et municipaux de son regroupement politique, notre candidate a été placée dans une position favorable pour remporter loyalement et dignement les scrutins. Indignés de toutes ces accusations, informés et vides, nous réclamons une seule et unique chose, le rétablissement de nos droits les plus vite possible. Au cas contraire, nous allons déférer la CENI devant la justice. réaction toujours à propos des législatives nationales du 20 décembre dernier, il y a aussi celle du Papi Bazego, cadre du mouvement de libération du Congo, cette formation politique appartenant à Jean-Pierre Bemba-Gombo qui estime que l'élection l'aide législative à Bembissa dans les bas où elle est sa circonscription électorale était tentée de plusieurs irrégularités. Il est là au micro d'Eddie Kabea. Au retour de ces candidats sur place, qu'est-ce que la population peut... Devant un pacteur de journaliste, Papi Bazego dénonce la corruption, la tricherie, la fraude électorale dans sa sécropition électorale à Bembissa dans des bas où elle est et conteste les résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante dans cette partie du territoire de la République démocratique du Congo. Cet élu du peuple ne comprend pas comment la Commission électorale nationale indépendante peut publier vainqueur des personnes trempées dans la magouille électorale. Mais que la Céline puisse nous dire quand même qu'en est-il de la suite des listes des autres candidats dont les noms ont été cités et que, n'est-ce pas, les rumeurs des tricheries, des fraudes, des bourrages ont pésé sur eux. C'est ça déjà le premier problème. Pour ce qui me concerne, moi, dans ma circonception électorale de Bambessa, nous sommes dans le basur. qu'est-ce que la population dans son ensemble, la jeunesse en particulier, peut retenir en ce qui concerne la leçon des morales que le processus électoral est censé tenir. Il y a eu bourrage, il y a eu fraude, il y a eu complicité des agents de la Céline, n'est-ce pas, dans les élections que nous avons dans la magouille qui a conduit aujourd'hui à ce résultat. Du moins, pour ce qui est le territoire de Bambessa. Moi, déjà, aujourd'hui, beaucoup m'ont appelé pour me dire « Papa, si vous avez une campagne il y a une campagne tant que vous avez vu que la campagne il faut que la campagne soit soit menace le bateau ou à ce fois qu'il y a tout. Tout le monde n'est pas capable d'ouvrir la campagne de la campagne. C'est tout le monde enlever la campagne. 17 janvier 2024 et va jouer contre la Zambie. une rencontre qui est très intéressante pour la République démocratique du Congo entre les Léopards et les Chipotle Polo Boys de la Zambie. Il faut retenir que dans ce même groupe de la RDC et la Zambie, le Maroc va également jouer contre la Tanzanie et donc l'essor de la RDC va se dessiner à partir de cette rencontre de ce mercredi. Voilà qui m'est fin à ce journal. Merci à vous mesdames et messieurs de nous avoir été fidèles et restez toujours fidèles à votre chaîne Canal Congo Télévision. Nous vous disons au revoir.